Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Conversations. Les Conversations, c'est un format d'échange avec les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et de demain. C'est organisé par le collectif Singularité HFT et le magazine Hôtel & Lodge. On vous donne rendez-vous chaque jeudi à 18h pour 30 minutes de conversation, pour partager ensemble, donner des clés concrètes pour construire une économie touristique résiliente, prospère, à un pacte positif. Je suis Laurence Fay, membre de l'équipe Singularité HFT et pour ce 17ème interview, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Olivier Bon, le cofondateur de Experimental Group. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette série de conversations. Alors, j'aimerais tout d'abord, pour commencer, savoir comment vous allez, vous et les équipes. Alors, écoutez, moi je vais très bien. Je suis impatient de réouvrir les établissements. Là, on voit un peu le bout du tunnel, donc honnêtement, le moral va mieux qu'il y a quelques semaines. Nos équipes, je pense que c'est un peu pareil. Alors, nous, il n'y a pas trop de télétravail dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Donc, je pense que tout le monde a envie de reprendre l'activité et c'est assez motivant. En fait, les équipes sont assez motivées. Elles ont plutôt un peu d'inquiétude, mais vraiment de la motivation pour en découdre. Voilà. Donc, globalement, on a un super moral. Et là, vous êtes au Grand Boulevard, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait. Dans la salle de réunion qui est assez calme, voilà. Les Grand Boulevard, on a réouvert. Alors, la petite particularité, c'est qu'en fait, les hôtels avaient le droit de rester ouverts pendant le confinement puisque c'était des commerces de première nécessité, d'une certaine manière. Mais malheureusement, il n'y avait plus aucun client, plus aucun touriste. Donc, en fait, on a fini par fermer. Et là, depuis quelques jours, on a réouvert. Alors, nous, on a toujours été très optimistes. Donc, on a pas mal de demandes parce que beaucoup d'hôtels sont restés fermés, trop inquiets de réouvrir ou qui, économiquement, pensent que c'était une erreur. Donc, en fait, on est seul et donc on a pas mal de demandes. D'ici le 15 juin, on aura vraiment un taux d'empissage vraiment correct. Et depuis 24 heures, depuis 48 heures, disons, on a réouvert notre rooftop et on accueille du public en plein air. Voilà. Génial. Alors, on va parler un petit peu déjà de vous et avec également, Romé, Romé de Gorienhoff et Pierre-Charles Crocs. Donc, vous êtes un trio d'entrepreneurs. Avant tout, vous êtes des amis d'enfance. Oui. Et vous avez donc créé Expérimental Group. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et surtout aussi de vos personnalités à tous les trois ? Bien sûr. Alors, le parcours est assez long. Donc, je vais essayer de faire très court. Et après, je vous parlerai de nous. Donc, on a commencé, on a toujours eu une passion pour la restauration, l'hôtellerie, les bars à cocktail. Ça a toujours été un truc qui était dans notre univers. On a toujours été très épicurien, même adolescent. Et on a toujours eu le projet de faire un restaurant ou un bar. C'était assez flou, mais on y a toujours pensé. Et quand on a fini nos études, on s'est dit, OK, c'est peut-être le moment de faire un projet, de réfléchir à quelque chose de nouveau, de novateur. Peut-être au début, on voulait le faire aux États-Unis, mais on a vite compris que c'était techniquement trop compliqué avec les visas, les investissements, etc. Donc, on est rentré à Paris après quelques études à l'étranger. Donc, on avait pas mal de connaissances de l'étranger. Et là, on a fait le constat qu'il y avait un vrai déficit de bars à cocktail qualitatifs, mis à part dans les bars d'hôtel, mais qui étaient très guindées, très traditionnelles, extrêmement chères. Parfois, c'était 30 ou 35 euros les cocktails. Et là, on a eu l'idée de faire un peu ce qu'on avait vu à l'étranger, notamment à New York, cette nouvelle vague du speak easy, du cocktail fait maison, etc. Et on a lancé le premier expérimental cocktail club, qui était un bar à cocktail, qui était d'une certaine manière, on l'a fait vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de réflexion. Donc, on a fait un produit très abouti et qui, en fait, a défini l'ADN de notre groupe jusqu'à aujourd'hui. On a cherché les meilleurs produits, on a trouvé un designer à l'époque new-yorkais qui nous avait fait un design. C'était très rare de designer un petit bar à cocktail, mais on l'a fait. On avait réfléchi à la musique, on avait réfléchi à l'ambiance, on avait, d'une certaine manière, on avait fait des prix bas, qui n'étaient pas des prix cassés, qui étaient juste des justes prix comparés à la concurrence. Et on a rendu les gens complètement accros au cocktail et on a été considérés comme la new wave du cocktail parisien. Puis après, ça s'est vraiment répandu en province. Il faut savoir que pendant 4 à 5 ans, 100% des bartenders qui travaillaient dans les autres établissements, c'était des gens qui avaient travaillé chez nous, qu'on a vraiment créé le marché. Et puis, on a continué, on a fait des bars à cocktails, puis après, on s'est mis à faire de la restauration. On a quelques succès à notre actif, notamment le Beef Club, qui avait été un des premiers steakhouse parisiens avec de la viande maturée. On travaillait avec le Bourdonnais, on était pas mal de novateurs là-dedans aussi. Puis après, la compagnie des vins surnaturels, qui était aussi un petit pied de nez à toute cette vague de vins nature qu'on voyait dans la bistronomie, qui était, il fallait secouer la bouteille pour pouvoir boire un vin correct. Et on a décidé de faire une sorte de marque de vin très qualitative avec beaucoup de choix, avec des super sommeliers. C'est une marque qu'on a développée à Londres et à New York. Et puis, on s'est étendus, donc maintenant, on est dans six pays, puis on s'est mis à faire de l'hôtellerie. L'hôtellerie avec la même passion que les bars à cocktails. Donc, d'abord, une vision en tant que client, se disant, bon, qu'est-ce qu'on aime dans un hôtel ? On aime le confort d'un lit, on aime la qualité des salles de bain, on aime bien reçus à une réception. On a envie d'éliminer la technologie, on veut quelque chose de plus familial. On veut avoir l'impression d'être dans un petit hôtel de charme, alors que parfois, on a des hôtels qui sont 50 chambres et dans des espaces de restauration. Et voilà, donc ça, je résume très rapidement. Maintenant, on est donc dans six pays avec à peu près 15 établissements, six hôtels et on gère à peu près 250 chambres divers et variés. On est vraiment dans ce segment qu'on appelle, qui se qualifie, c'est un peu, c'est un ambitisme, mais on l'appelle affordable luxury et qui est un peu la nouvelle demande. On a vraiment cette sensation que notre clientèle recherche ça, c'est-à-dire vraiment des très beaux endroits et des produits avec une décoration très soignée, mais pas le palace, pas le 5 étoiles trop luxe, trop bling bling. Voilà, exactement pareil dans l'assiette, des super produits avec un prix abordable, une cuisine d'auteur, enfin voilà. Mes associés, donc je les ai rencontrés à l'âge de 10-12 ans à peu près, donc ça commence à faire longtemps que je les connais. Donc, on est quasiment comme des frères, donc c'est assez pratique dans le business. On a eu des hauts et des bas et quand on fait une compagnie de cette taille, forcément il y a des jours avec et des jours sans. On a tous des personnalités très différentes. Avec le temps, on a beaucoup pris de maturité, surtout avec… Quand vous êtes tous les trois et que vous montez un projet, il peut y avoir des engueulades un peu idiotes pour des sujets sans importance. Avec les années, en fait, on a des sujets qui sont tellement importants, tellement compliqués à gérer qu'en fait, les petits problèmes du quotidien, en fait, on les règle en deux, trois coups de fil. Donc, ce n'est vraiment pas… ce n'est plus du tout un problème. Et on a des personnalités différentes. Moi, j'aime beaucoup le design, je m'occupe… J'aime bien être sur le terrain, etc. Mais mes deux associés, Pierre Chiller-Romé, ont un background plus business, donc ils sont très forts sur les montages financiers, les business plans, etc. Romé voyage beaucoup, il adore voyager, donc il est quasiment dans l'avion une fois par semaine. Enfin, en ce moment, malheureusement, pour essayer de trouver des nouveaux projets, pour aller rencontrer des nouvelles personnes. Pierre, lui, s'est installé à Londres, donc il gère un peu les projets londoniens. On a aussi un quatrième associé qui nous a rejoint dans l'équipe, qui s'appelle Xavier Padovani, qui est à Londres, vous voyez que vous connaissez. Voilà. Donc, voilà, on se répartit un peu les tâches comme ça. On a toutes des personnalités assez… Ce qui vraiment nous réunit, c'est qu'on aime beaucoup s'amuser et on aime vraiment ce métier d'abord parce qu'on est les premiers clients de nos établissements. Ça, c'est sûr. Et on a vraiment une passion pour les bons produits, pour les bonnes choses. On est un peu… Parfois, on est un peu… On se demande pourquoi on va si loin alors qu'en fait, parfois, on s'aperçoit que les clients, on s'en fiche un peu, quoi. Et donc, on n'a jamais pris de raccourci. On n'a jamais servi un plat ou un truc surgelé ou un truc qui pourrait être trop industriel. Enfin, vraiment, parfois, on est un peu fou. On a toujours essayé de pousser jusqu'au bout. Maintenant, on ne fait plus… Dans les barracons de tel, on ne fait plus un produit. Et puis, on a quasiment… Bientôt, on va finir par tout faire nous-mêmes, quoi, de manière artisanale. Vous avez créé en 2007 ? Oui, on l'a créé en 2007. D'accord. Oui. Et bon, vous avez parlé, en fait, de l'inspiration qui venait de New York, qui venait de Montréal. Oui, tout à fait. Pourquoi vous avez… Enfin, d'où est venu le nom Experimental Group ? En fait, c'était… C'est marrant parce que c'est vraiment… C'est très simple. C'est qu'on a commencé par faire des cocktails dans notre salon. Enfin, genre, quand on était colocataire, étudiant, on a commencé à faire des cocktails pour faire des expérimentations. D'accord. Et on testait et on faisait goûter des cocktails aux gens qui étaient un peu nos copains, qui étaient nos cobayes, quoi. On disait, ah, regarde, j'ai vu tel bouquin de tel barman américain. Il a fait ce cocktail. Viens, viens, viens à la maison. On va goûter. Alors, regarde, il faut presser si, il faut… Et tout le monde disait, ah ouais, c'est… On avait l'impression d'être un petit labo de chimie. Et les gens disaient, ah ouais, c'est vraiment… Dis donc, c'est vraiment une expérience. Et on disait, ah oui, oui, tu vois, c'est un truc un peu expérimental et tout ça. Et là, on s'est dit, ok, c'est parti. Je crois même que c'est la grande sœur de Pierre-Charles qui un jour a dit, ah mais c'est vraiment… Qui a sorti ce mot et qui a dit, c'est vraiment expérimental, cocktail club. On voulait faire un truc qui s'appelait cocktail club, comme on s'est dit. Et c'est là que l'idée est venue de ça. Cette marque, elle a commencé à être connue. Ce qui est rigolo, c'est que d'une certaine manière, à un moment donné, on a eu marre de… On a eu marre de faire que des bars à cocktail. Donc, on a créé des nouvelles marques comme la Compagnie des Vins, le Beef Club, le Grand Pigalle, etc. Et en fait, notre marque a continué à vivre avec le Beach Club d'Ibissa, qui a été une expérience très particulière. Et en fait, cette marque, il y a énormément de touristes, il y a énormément de gens qui passent là-bas. Et donc, expérimental, ça reste connu. Puis donc, on l'a gardé, on a créé un groupe plus structuré, qui était un groupe qui est quasiment maintenant comme une sorte de label qui regroupe tous nos établissements. Autour de l'hospitalité, parce que ça fait 13 ans, il y a une date d'anniversaire, non ? Au niveau en 2007 ? Oui, tout à fait. En fait, c'est assez vague parce qu'on a fait des… Déjà, on n'aime pas trop fêter les anniversaires, parce que les anniversaires, ça vous donne un coup de vieux et c'est un petit peu le challenge dans nos métiers, dans tous les métiers, mais c'est de prendre un coup de vieux. Et donc, on n'ose pas annoncer aux gens que le bar, en fait, c'est sa 13e année. On préfère dire oui, c'est l'anniversaire, mais bon, c'est assez vague. Et puis… Vu le développement du groupe, je pense qu'il n'y a pas trop de coups de vieux à prendre. Non, non, c'est sûr, c'est sûr, mais vous savez, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait ça, c'est qu'on sent que beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi vous n'êtes pas resté leader du cocktail partout ? Pourquoi vous n'avez pas développé des expérimentales cocktail club partout en France, à l'étranger, etc. Et puis, je dis, en fait, le problème, c'est que la durée de vie d'une marque, c'est quand même une dizaine d'années. Donc, si on ne s'est pas diversifié, si on ne peut pas reparler de sa marque initiale en créant des nouveaux projets, des nouveaux produits, d'une certaine manière, on se ringardise très rapidement quand même. Et on le voit, la nouvelle génération des gens qui vendent des bars à cocktails, qui ont 20 ans, ils avaient 10 ans quand j'ai commencé, ils n'ont jamais entendu parler d'excellente cocktail club. C'est assez vertigineux. Donc, 13 ans, vous avez New York, Ibiza, Verdier, Minorque, Venise, on va en reparler. Donc, tous ces lieux autour de l'hospitalité, vous étiez trois au départ. Xavier vous a rejoint dans l'aventure et il y a d'autres personnes qui vous ont rejoint dans le groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toutes celles et ceux qui font partie maintenant de l'aventure expérimentale ? Oui, tout à fait. Donc, au début, on était trois fondateurs. Et quand on a rencontré Xavier Padovani, qui travaillait pour William Grant Distribution, qui est en partie responsable du succès de la marque de Gene Hendrix. Je ne sais pas si vous connaissez une marque qui a été très forte, qui a créé une image très forte. Ça a été un des gros succès des spiritueux. C'est très difficile d'innover dans le monde des spiritueux. Et eux l'ont bien fait. Et donc, Xavier, qui a lui un passé incroyable, il a rencontré, c'est un animal social. Il connaît tout le monde. Il a rencontré énormément de gens quand il travaillait comme barman à Londres. Et quand il a eu l'occasion de travailler pour Hendrix, qui faisait, je crois qu'il faisait 200 jours de voyage par an. Il est parti au Japon, en Asie, dans tous les endroits les plus perdus pour parler de son jean. Il a rencontré le prince Charles. Il s'est créé un réseau et une connaissance du marché mondial sans précédent. Et donc, il nous a donné un vrai coup de main, un vrai coup de pouce sur la crédibilité quand on arrive à l'étranger, notamment à Londres. Et depuis, il a rejoint l'aventure. Il nous aide sur les ouvertures. C'est quelqu'un qui est très dynamique et qui continue à avoir un super réseau de barman, alors que nous, on l'a un tout petit peu perdu parce qu'on s'en est un tout petit peu éloigné pour se concentrer sur d'autres projets. Et lui, il continue à avoir ce lien très qualitatif avec la profession, avec ce qu'on appelle l'industrie. Je déteste ce mot, mais avec ce côté, c'est devenu un peu industriel, le monde du bar. Et il arrive à l'entretenir. Ensuite, on a été rejoint à l'époque de la Compagnie des Vins par un garçon qui s'appelle Jean Mouex, qui est d'une grande famille du vin de Bordeaux et qui a d'abord investi avec nous pour le plaisir, pour créer justement ce bar à vin qui devait être un peu hors norme. Notre premier bar à vin fait 60 m². Pourtant, on avait 500 références de vin. Et on avait des bouteilles de 20 euros jusqu'à 4 000 euros. On avait un système, on avait des allocations exceptionnelles sur des bouteilles, etc. On a réussi à faire vraiment, à s'inscrire vraiment une place dans le monde du vin. Et c'est en partie grâce à lui parce qu'il avait ce réseau de distribution, cette connaissance des 20 euros et compagnie. Ça a tellement bien marché, on a tellement bien sympathisé qu'on a décidé de s'associer. Et son groupe est rentré dans mon capital. Et maintenant, c'est quasiment mon actionnaire unique qui nous aide. Donc, c'est un family office qui nous aide pour le développement. On va chercher de l'argent pour aller faire des plus nouveaux projets hôteliers. C'est lui notamment qui a fait le projet de Minor, qu'on est opérateur. Enfin, on a toute une aventure ensemble qui continue à progresser. Et voilà, il s'intègre avec nous dès qu'il y a des décisions importantes. Il a un apport industriel très fort. Mais il reste plutôt partenaire silencieux. Voilà. Super. Et en fait, on parlait de l'évolution des bars à cocktail, des bars à vin vers l'hôtellerie. Oui. On va en parler un petit peu plus en détail. En fait, c'est vraiment des lieux de vie qui sont inspirants, je trouve. Une ambiance cool pour rencontrer des gens, pour passer des bons moments. Moi, j'ai deux questions. D'une part, quelles sont vos valeurs ? Et d'autre part, au vu des établissements que vous avez aussi à l'étranger, il n'y a pas qu'à Paris, est-ce qu'il y a quand même une French Touch que vous voulez garder sur les adresses à l'étranger ? Oui, tout à fait. Alors, il y a vraiment ce qu'on a mis beaucoup de temps à définir ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire nos valeurs. Franchement, c'est vraiment l'ADN de la marque. Et l'ADN de la marque, dans la mesure où on a fait des établissements qui sont assez différents, parce qu'à chaque fois qu'on réouvre un projet, c'est un peu l'exercice de la page blanche. On veut un design différent, on veut une carte différente, on fait travailler un nouveau chef, on fait des cocktails différents. Les gens au début avaient du mal à définir ce qu'était vraiment Experimental Group. Et en fait, notre ADN, nos valeurs, c'est vraiment ce rapport qualité-prix déjà qui est très fort, où on sait que quand vous venez à l'expérimental, vous avez toujours une bonne carte de vin, vous avez toujours un chef qui a signé la carte, qui va faire des bons produits et qui sera dédié à une cuisine vraiment de qualité. Et aussi, on a créé quelque chose d'assez unique, c'est notre service. Je ne sais pas vraiment, honnêtement, je ne sais pas comment on l'a fait. Je pense que c'est un peu le miroir de ce qu'on est, nous, en tant que dirigeants. C'est-à-dire qu'on est vraiment dédié à nos clients. On passe notre temps à être sympa avec les gens, on essaie toujours de trouver. On est vraiment dans la politique du yes. C'est-à-dire que dès que quelqu'un demande un truc, on dit « oui, on va vous arranger, c'est possible ». Et on a vraiment réussi à insulter ça à nos employés qui sont toujours souriants. Chez nous, il n'y a pas de gens qui ne sourient pas. À partir du moment où vous ne souriez pas, il faut changer de métier. On a des gens qui ne sont pas professionnels. On s'est toujours plus attachés à des personnalités de gens qui étaient souriants, qui avaient envie d'apporter, qui avaient envie d'apprendre, qui avaient un vrai bagout plutôt que des gens qui avaient 10 ans d'école d'hôtellerie ou 10 ans de métier, etc. Et ces gens-là se retrouvent dans ce service. Et donc, en fait, quand vous entrez dans un lieu expérimental, c'est souvent la première rencontre avec les employés, avec les gens du service qui vous fait dire « je suis dans un établissement de l'expérimental groupe ». Et ça, on a du mal. Beaucoup de gens essaient de nous comprendre comment on fait. Parce que tout le monde dit « ah, mais ils sont trop sympas les gens chez vous ». Et surtout, on a très peu de turnover. Enfin, maintenant, on est beaucoup, donc il y en a un peu plus qu'avant. Mais on a des gens, on a des parcours chez nous exceptionnels. On a des gens qui ont commencé runner, qui ont fini chef barman, qui ont fini directeur de restaurant, qui ont monté leurs affaires après. Donc, ça donne envie. Les gens n'ont pas envie de partir de chez nous. C'est très confortable. On a créé un corporate spirit très fort. On fait une fête une fois par an où tout le monde se retrouve. Chacun prépare sa spécialité. Tous les gens ont des super avantages. On est très proche de nos équipes. Donc, n'importe qui peut nous appeler à n'importe quel moment. On peut aller prendre un café ensemble pour discuter de la situation de ceci ou de cela. Enfin, on a vraiment créé un truc très… On est beaucoup puisqu'on est 600 collaborateurs maintenant. Mais pourtant, on est vraiment… C'est très familial, quoi. C'est familial. C'est un gros groupe familial. Exactement. Et ça, c'est assez unique. Et ça fait vraiment partie de nos valeurs. Et puis après, le dernier point que je voulais rajouter, c'est vraiment pour l'expérience client, qui est ce qu'on appelle l'enchantement client chez nous, qui est vraiment ce côté « vous en avez pour votre argent » d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais un prix exagéré. On ne pratique jamais du yield management idiot, comme on peut voir en Italie pendant des événements où la chambre à 100 euros toute l'année, elle a 900 euros. Vous ne serez jamais déçu par une prestation de chez nous. Et quand on déjeune chez nous, vous mangez pour 35 euros au déjeuner, 45 euros le soir, vous prenez un bon va, il est toujours au bon prix. On n'a jamais essayé à aucun moment de faire des marches plus élevées ou d'essayer de faire des coûts. On a toujours été très généreux dans la literie des hôtels. On a pris des lits traditionnels qui durent moins longtemps probablement que les lits qui sont professionnels, qui sont doublés en Kevlar, etc. Mais on sait qu'ils sont plus confortables. Et les clients nous le rendent bien. Et en termes d'hôtellerie, en fait, il y a de l'hôtellerie, il y a du chalet. Moi, j'aime bien l'approche de chaque projet que vous avez parce que c'est construit autour d'un lieu, autour d'une histoire, avec un fil conducteur du début à la fin. Et comme vous le disiez, c'est tout le temps de penser au client et à son expérience dans sa globalité. Tout à fait. Alors, en dehors de l'équipe, je dirais, de garçons, il y a le talent, il y a le savoir-faire de Dorothée. J'aimerais que vous nous parliez de Dorothée, qui est l'architecte d'intérieur et le designer, avec son équipe, qui vous accompagne sur chacun de vos projets. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est important pour vous dans chaque réalisation, que ce soit Verbier, que ce soit Paris, que ce soit Londres, et nous parler un petit peu de cette vision que vous avez, vous et Dorothée, par rapport à chacune des adresses que vous ouvrez. Bien sûr. Alors, c'est exactement... On a la même approche. C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est qu'en fait, la grande difficulté des groupes hôteliers, je fais une petite parenthèse, c'est que quand ils s'exportent, quand ils arrivent à l'étranger, ils font ce qu'ils savent faire. Donc, la plupart des grandes marques d'hôtellerie que je ne citerai pas, ils reproduisent une chaîne d'hôtels qui va se ressembler avec des codes qui sont adaptés aux Américains, aux Asiatiques, etc. Et donc, ils créent des hôtels qui ont peu de saveurs. Nous, on fait quelque chose qui est très difficile et il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui nous disent « Mais comment vous faites ça ? » Mais c'est vraiment... C'est vraiment genre... C'est dingue. Et en fait, nous, on adore ça. C'est notre passion. Mais quand on arrive en Italie, quand on arrive à Verbier, quand on arrive en Espagne, notre idée, c'est de faire un hôtel international mais qui semble être un hôtel local. Et c'est là où c'est vraiment le plus excitant. Nous, c'est ce qu'on adore et c'est ce que fait aussi Dorothée. C'est exactement la même démarche. C'est-à-dire que d'abord, on va voir tous les restaurants. On mange dans tous les restaurants et on s'acclimate à la vie locale. Et puis, on rencontre les gens. Et puis, on dit « Les Suisses, ils aiment bien ci, ils aiment bien ça. J'ai vu tel restaurant. » Et on essaie de s'adapter. On fait travailler les artisans locaux, exactement comme ce que fait Dorothée. Elle essaie de trouver des chaises. Elle ne va pas faire fabriquer du mobilier en Chine quand on est en Suisse. Elle ne va pas faire venir… Pardon, je fais une petite parenthèse. C'est que Dorothée n'a pas fait notre projet en Suisse. Donc, je vais plutôt parler de l'Espagne. C'est un autre interdesigner qui s'appelle Fabrizio Casiraghi. Par exemple, quand on a fait Minork, Dorothée, elle a pris toutes les formes qu'elle a retrouvées dans l'architecture de Minork. Elle a retrouvé les couleurs exactes des volets traditionnels de Minork. Elle a trouvé les artisans qui nous ont fait des chaises. Et nous, on fait pareil avec la restauration. On va voir les artisans. On va voir le boucher qui nous dit « Ah, moi, j'ai la viande de Lille. » Xavier va voir les fabricants spiritueux. Il va trouver l'alcool qui est fabriqué à Mahon. Il va le mettre dans notre bar. Et en fait, quand les voyageurs arrivent, ils sont dans un endroit qui est très professionnel et qui est à la hauteur d'un hôtel international de grande chaîne. Mais il va vivre l'expérience locale. Et c'est ça la grande différence. Et c'est vraiment ce qui crée. C'est vraiment ce qui nous rejoint là-dessus. C'est-à-dire que Dorothée, elle fait d'abord un énorme travail préparatoire de recherche, les traditions, de l'histoire du building, de l'architecture du building. Elle essaie de conserver les traditions. Et donc, elle crée un projet qui est vraiment authentique, qui est neuf, mais qui est authentique. Et d'ailleurs, quand les Espagnols arrivent, par exemple à Minork, quand les Espagnols arrivent, « Ah, vous avez fait ça. » C'est pareil que sur le toit de ma grand-mère. « Ah, vous avez fait ci. » « Ah, génial. » « Ah, vous avez fait des murs en pierre sèche. » « Ah oui, c'est des artisans locaux qui l'ont fait. » « Ah, génial. » « Ah, vous avez repris la couleur. » « Ah, ça, c'est une super bonne idée. » Et pourtant, ils sont dans un design qui est quand même contemporain, qui n'est pas ringard, qui n'est pas vieillot. Parce qu'elle a cet œil contemporain, c'est-à-dire au-delà de son… Elle réinterprète. Voilà. Au-delà aussi de son métier d'architecte d'intérieur, elle est designer. Donc, elle designe les mobiliers, les objets pour être en accord avec le lieu. Exactement. Exactement. Et puis nous, on fait pareil dans la cuisine, pareil dans le service. On prend la plupart du temps on essaie de trouver un sommelier local. On a souvent des directeurs qui viennent de nos équipes de Paris ou de Londres, ce qu'on appelle des key players qui viennent nous aider au démarrage, etc. On essaie d'embaucher énormément. On essaie d'embaucher localement. On essaie vraiment de recréer l'authenticité du lieu. Et au petit déjeuner, vous avez le latin traditionnel de Mahon, le fromage de Mahon. Le cuisinier, il regarde tout ce qui se passe. Il se regarde tout dans l'histoire de la nourriture traditionnelle. Il la réadapte, évidemment. Enfin, voilà, on ne va pas manger à Ibiza. On sert occasionnellement des paellas en plate du jour quand on peut. On ne fait pas des paellas tous les jours parce que c'est trop cliché. On essaie de réadapter. Il faut quand même vivre avec son temps. Mais par contre, on retrouve des croquettes, des croquettes de jambon ibérique, etc., des trucs qui sont très traditionnels. Et c'est vraiment ça qui crée l'authenticité des lieux. Et surtout, ça nous fait plaisir de faire ça parce qu'on découvre et on repart à zéro. Et pareil, on fait travailler, la plupart du temps, on fait travailler pour la partie business. On fait travailler à Venise, par exemple. L'architecte du bâtiment est un architecte qui vit à Venise depuis qu'il est né. Il habite sur la place Saint-Marc, dans un appartement sous les toits. Il travaille avec des plans faits à la main. Et c'est vraiment, rien que le projet, alors, ce n'est pas tous les jours évident, surtout qu'il a un français approximatif. Notre Italien est proche de zéro. Donc, on parle en anglais très approximatif. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais par contre, faire un an, deux ans de projet avec un architecte italien qui connaît toutes les traditions, qui nous a... C'est passionnant. C'est passionnant. C'est 100 fois plus passionnant que si on faisait venir, je ne sais pas, Bouygues de France qui venait tout casser avec des bulldozers. Non, ce n'est pas le principe. Et oui, ça prend plus de temps, ça demande beaucoup plus d'énergie, mais c'est vraiment ce qui crée la valeur du projet. Alors, vous, vous avez mille et un souvenirs, mais j'aimerais bien qu'on partage avec les personnes qui nous regardent un souvenir marquant que vous avez eu d'une ouverture. Alors, peut-être que vous n'allez pas vous limiter à un souvenir, mais que ce soit Paris, que ce soit Londres, que ce soit New York, que ce soit Verbier, Venise, un souvenir. C'est dur. Non, c'est dur parce que chaque ouverture a son lot de trucs spectaculaires. Enfin, comment dire, typiquement Ibiza, qui est un endroit qu'on a un peu fait sur un coup de cœur, on cherchait vraiment à acquérir ce beach club qui était vraiment un bout de terre perdu dans le parc naturel. Et on a signé quelques huit semaines, je crois, avant la date du début de la saison. Et on l'a vraiment fait nous-mêmes. On creusait avec des pioches. J'ai encore des photos. On est plein de sable. On a fait le jardinage nous-mêmes, etc., pour essayer de terminer le projet. Et ça, c'est des souvenirs fous. Quand les premiers clients arrivent, c'est vraiment le grand bluff de notre métier. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que c'est super pro. Et en fait, il y a cinq minutes, on était encore en train de ranger des escabeaux, etc. Ça, c'est exceptionnel. Je pense aussi New York aussi. New York, c'était un rêve absolu. Et pareil, quand on a ouvert l'expérimental cocktail qu'on a fermé depuis, c'était vertigineux. C'était vertigineux la première fois qu'on a ouvert la porte et que les clients sont arrivés, les New Yorkais, et qu'on a été accueillis comme des vrais pros du bar. Alors que pour nous, c'était la ville de l'inspiration qui avait dix ans d'avance sur les cocktails, sur les speakies, etc. l'émotion était tellement forte que c'était vraiment une sorte de consécration absolue. voilà, donc c'est… Il y a de quoi faire un livre. Il y a de quoi faire un livre. Il y a de quoi faire un livre et les anecdotes, on en a… C'est hilarant, c'est vraiment hilarant. Même Venise, quelques jours avant l'ouverture, il creuse un trou et puis il trouve un mur du XIIe siècle avec une fresque. Alors là, on s'est dit, c'est bon, c'est fini, c'est cuit, on ferme, on n'ouvrira pas, c'est la catastrophe et tout. Et l'entreprise générale, on dit non, ne vous inquiétez pas, à Venise, dès qu'on creuse un trou, il y a toujours… Il y a toujours un truc exceptionnel. Donc, ne vous inquiétez pas, on rebouche, on creuse ailleurs et puis on va le déclarer et puis c'est terminé. C'est que des histoires. On a des histoires à l'œil final. C'est génial. Ouais, c'est génial. Au niveau des clients, moi, il y a quelque chose qui… Je trouve qu'il faut qu'on en parle parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans l'hôtellerie. C'est une vraie personnalisation de service. On en a parlé au début de la conversation. Il y a des produits d'accueil qui changent chaque jour. Il y a un cocktail maison en mini-bar. Il y a une machine à café avec du vrai café de torréfacteur. Ouais. Pourquoi vous avez eu envie de développer ça et dites-nous s'il y a d'autres tips comme ça ? Non, alors là, c'est la partie où je ne vais pas être très sympa avec la profession. C'est-à-dire que nous, on est arrivés hôteliers. C'est même assez marrant parce qu'on a ouvert le Grand Pigal et qui était un petit boutique-hôtel de 37 champs. Et pourtant, on a été invités au bord d'équipe hôtel. On était comme des... Accueillis comme des génies de l'hôtellerie alors qu'on pensait avoir fait quelque chose de très simple. Tout simplement parce que c'est... Dans notre métier, dans le métier de l'hôtellerie, c'est un métier qui a toujours été très profitable sans faire beaucoup d'efforts. Moi, j'étais le premier, par exemple, à dire que Airbnb, c'était la meilleure chose qui soit arrivée à l'hôtellerie parce que tous les hôteliers se sont réveillés un jour en se disant « Ah, peut-être qu'il serait temps que j'arrête de servir du pain décongelé avec du beurre dans les barquettes en plastique. » Et en fait, nous, on s'est dit « Bon, on ne va pas révolutionner la nuit à proprement parler. Il y a plein d'hôtels qui ont des super bons lits qui arrivent à faire un blackout et qui ont des salles de bain correctes. Donc ça, on ne va pas pouvoir le révolutionner. Je ne vais pas faire un lit qui bouge. » Donc là, on s'est dit « Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'expérience hôtelière sans que ça soit des services qui soient très coûteux parce que vous avez toujours la problématique des palaces où vous rajoutez quelqu'un qui vient vous faire un cocktail en chambre, ça vous coûte un salarié et vous êtes obligé d'augmenter le prix de chambre. » Donc, c'est juste des petits détails, c'est juste des petites attentions. Tout à l'heure, je parlais du lit. Quand on a commencé à rentrer dans ce métier-là, on s'est rendu compte que les hôteliers ont été une machine. Alors, la nouvelle tendance, c'était de mettre une machine de Nespresso. Je n'ai rien contre Nespresso, c'est très bien, mais tout le monde a une machine d'Espresso à la maison. Donc, pourquoi reboire un Nespresso quand vous voyagez à travers le monde ? C'est trop triste. Vous arrivez au petit déjeuner en bas, c'est le continental breakfast. Vous mangez un croissant qui a exactement le même goût dans tous les pays, la même confiture, les oeufs brouillées dans un espèce de... Et il n'y a rien de local, il n'y a aucune expérience locale. Et on a rencontré des directeurs qui nous disaient, des directeurs en tête, qui disaient, « Oui, alors, dans les minibars, c'est parti, Pringles et Toblerone. » Et je leur dis, « Mais les gars, vous n'avez pas envie d'évoluer un peu ? » Peut-être que les gens, ça les rassure d'avoir des Pringles, mais on va les choquer un peu, on va mettre des chips artisanales, du truc, on va prendre là... À un moment donné, on avait les barres chocolatées de Cyril Lignac pour un client étranger. C'est tellement plus charmant qu'avoir un Mars ou un Bounty. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ridicule. Et c'est des choses qui ne demandent en fait aucun effort de notre part. C'est juste la flemmardise, c'est juste la flemme intellectuelle et la paresse de nos compétiteurs, des autres hôteliers qui se disent « On va faire simple et on va commander ça. » Alors que commander une sélection un peu plus aboutie, de trouver, de mettre du kombucha dans le bar, etc. De faire un cocktail dans une bouteille quand vous avez un barman en bas, ça lui prend une heure de plus peut-être par jour de refaire la mise en place, etc. Mais d'une certaine manière, c'est rien. Le plaisir du client. Exactement. Donc, c'est des mini-détails, c'est des mini-attentions qui font la différence mais qui sont simples. Les aminitises, c'est pareil. Les aminitises, ce n'est pas révolutionnaire ce qu'on a fait. On a trouvé que c'était marrant d'avoir une pochette surprise. Donc, les gens ont des produits différents. Alors maintenant, on se pose la question parce que ça reste des emballages en plastique. Quasiment 90% d'aminitises sont en plastique. on essaie de trouver un moyen de les mettre dans des bouteilles en verre qui soient plus durables, de les re-remplir, etc. Donc, peut-être que ça disparaîtra chez moi soit au profit d'un truc peut-être plus durable. Mais ça, c'est pareil. La plupart des... On voit des produits dans certains hôtels même luxueux où vous mettez le savon, il vous pique. Il pique partout et vous dites vraiment, enfin, prendre le savon à 20 centimes de moins juste pour faire des économies de bout de chandelle, ça, c'est un truc qu'on a trop vu dans l'hôtellerie et que nous, on refuse de faire. Et donc, chaque petit détail compte. On a mis des clés, on a remis des clés à l'ancienne pour que les gens aient l'impression. Enfin, le système à cartes qui a été utilisé pendant 10 ans, en fait, c'est horrible parce que vous avez vraiment l'impression d'être un robot, ça ne fonctionne jamais. Vous arrivez, vous check in, check out. En plus, si vous avez raison sur Booking, vous êtes un numéro, on vous donne une carte. Alors maintenant, il y a des check-ins automatiques, vous prenez une carte dans un panier, vous passez dans un iPad, c'est déshumanisé, c'est absolument déshumanisé. Autant aller chez Airbnb, vous aurez l'accueil beaucoup mieux par un super host avec des petites couvertures propres. Il faut faire quelque chose d'authentique et il faut que les gens le ressentent. Complètement. Voilà. Experimental Group, c'est aussi beaucoup de communication. On perd, je dirais, l'image sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez partager, parce que vous êtes une hôtellerie disruptive, mais je dirais également sur votre aspect de la communication et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la vision que vous avez, tous les quatre et avec les équipes, de cet aspect de l'image de la communication parce qu'on voit bien que tout est suivi, tout est... Parlez-nous, échangez, donnez peut-être quelques clés là-dessus aussi. Oui, bien sûr. Alors, nous, c'est très... Alors, nous, on a été... On a... On est un pur... Enfin, on a vraiment bénéficié de Facebook, par exemple, il y a 12 ans puisque Facebook, c'était le gros début et vous faisiez un événement Facebook, vous remplissiez votre établissement. Donc, c'était un très, très fort réseau de communication et c'est, d'une certaine manière, c'est ce qui a révolutionné la restauration parisienne puisque ça... Les réseaux sociaux ont permis de ne plus avoir des emplacements de premier choix. Donc, vous pouvez avoir... Puisque maintenant, les gens se déplacent en fonction de l'adresse qui est sur Google, la photo qu'ils ont vue sur Facebook, ils mettent l'adresse dans le téléphone et puis ils arrivent avec un Uber où ils marchent à pied. Ils n'ont plus besoin... Enfin, comment dire... Le commerce d'angle de rue avec les lumières pour faire rentrer le client, en fait, ça n'existera plus dans quelques années et ça existera toujours. Mais les jeunes restaurateurs qui n'ont pas les moyens de se payer un centre de commerce, etc., grâce à ces médias, arrivent à faire venir du monde quand même. Donc, ça, c'est une grande révolution pour les jeunes restaurateurs, ce qui a permis de voir beaucoup de nouveaux restaurants qui sont très créatifs, des tables d'auteur, des petits bistrots qui ont ouvert dans des endroits complètement improbables. Donc, ça, c'est vraiment génial. Maintenant, nous, on a toujours été... Au début, on ne voulait même pas avoir de site internet, on ne voulait faire que du bouche à oreille, etc. Ça, c'est une vieille époque. Maintenant, on est à fond sur les réseaux sociaux. C'est notre priorité. C'est notre priorité et surtout, on s'aperçoit que c'est quelque chose de complètement nouveau. Alors, en fait, personne ne sait comment ça marche. C'est-à-dire que les... Comment dire ? Les community managers, tout ce genre de profils, c'est un tout petit peu... La plupart sont un peu des imposteurs. Donc, c'est très compliqué. Il y a très peu de marques qui savent le gérer. Nous, on le fait. On se débrouille pas mal parce qu'on a des endroits qui sont très visuels. Donc, par exemple, sur Instagram, ça marche très bien. On a des gros comptes avec des 30 000, des 20 000, des 30 000 followers avec beaucoup de gens qui suivent. On a le sentiment que maintenant, les gens choisissent leurs vacances en fonction des belles images qu'ils ont vues sur Instagram. Ça, c'est aussi complètement nouveau. Et même peut-être qu'à terme, le site internet, comme on le connaît, déjà, il est en train de disparaître sur l'écran d'ordinateur. Maintenant, on ne développe que des sites internet mobiles. Il va être un peu différent. Tout ça, je vous dis ça de manière un peu brute parce que chaque jour a son lot de nouveautés sur la manière des gens de consommer nos produits par internet. Et malheureusement, ça change très rapidement. Ça change très rapidement. Donc, on n'a pas… Il faut vraiment suivre, il faut prendre le train en marche et il faut le suivre. Il faut vraiment y rester. Voilà. Mais nous, en tout cas, il faut communiquer. Il faut communiquer tout le temps et aujourd'hui, les restaurants, les hôtels, les gens qui prennent le risque de ne pas être sur les social médias, c'est dur. C'est dur. Et puis, il faut toujours avoir le bon sujet. Maintenant, vous avez du truc… Je le vois, par exemple, avec le déconfinement. Si il m'était une vidéo de gens… Même moi, j'ai fait l'erreur de mettre une photo assez joyeuse des quais de Seine où tous les jeunes buvaient des bières sans distanciation sociale, vous avez toujours un ou deux commentaires. Donc, il faut toujours édulcorer son discours. Il faut toujours avoir un discours très… Comment dire ? Très propre. C'est assez compliqué. Mais bon, c'est aussi passionnant. Moi, c'est un des trucs qui me passionne. C'est que la… 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 la communication a complètement changé. Je pense même que cette décennie, si on se rappellera des années 2010, c'est vraiment la révolution de la communication, des médias qui ont explosé, de la fausse information. Ah, ça, c'est vraiment ce qu'on a vécu ces dix dernières années. C'est incroyable. C'est tout. On a parlé voyage, on a parlé équipe, on a parlé projet. J'aimerais bien un titre un peu plus personnel qu'Olivier nous parle un peu de ses sources d'émotions. Alors, c'est marrant parce que… Alors, j'aime beaucoup… Moi, je suis un grand passionné des grandes villes, des mégalopoles très… très busy, très dynamique. C'est vraiment un truc, j'ai une passion. Si je pouvais prendre un billet pour aller faire un grand voyage en ce moment, j'irais dans une ville de 10 millions d'habitants plutôt qu'en race campagne. J'adore ça. J'adore ça. J'adore aller visiter des restaurants, j'adore les endroits de nuit, j'adore voir les embouteillages, j'adore le bruit des villes. Ça, c'est vraiment ma passion. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Et puis aussi, j'aime la beauté des grandes villes comme Venise où c'est tout le monde et c'est très contemplatif. À chaque fois que j'y vais, je demande au bateau-taxi de passer par le Grand Canal. Ça fait maintenant 10 ans que je le fais. À chaque fois, c'est la même émotion. J'ai une petite arme à l'œil, je me dis que c'est exceptionnel. Pareil, Paris, moi, je suis toujours fan de la ville où j'habite. Quand je me balade le soir sur les quais, on voit les monuments éclairés, les ponts, c'est vraiment quelque chose qui me donne envie. Et puis après, vraiment, je suis encore dans l'émotion. Moi, c'est vraiment l'hospitalité, c'est ma passion. Et depuis que je suis gamin, je crois que la première fois que je suis allé à Disneyland, je m'en suis parmi parce que c'est exceptionnel. C'est vraiment l'hospitalité à l'américaine d'avoir tout créé à un décor complètement faux. Puis après, ça a été les hôtels de Jan Schreger quand je suis allé à New York. Les premiers trucs comme ça, la première fois que je suis allé au bout d'un bar à Paris, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, j'étais un gamin, mais j'avais les yeux comme ça et je ne me remettais pas, je ne dormais pas de la nuit. Je me disais mais c'est exceptionnel, c'est ça que je veux faire comme métier et je continue encore à avoir ça. Parfois, je rentre dans un restaurant et puis je trouve ça tellement bien réussi, tellement génial. Je trouve que le décor est tellement chouette et tout d'un coup, je suis là, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et puis je n'endors pas et puis pendant la nuit, je prends des notes, je me dis, j'aurais dû faire ça, demain, il faut absolument qu'on fasse ça. Non mais ça, ça y est, maintenant, il faut absolument que demain, je fasse tes petits restaurants. Ok, j'appelle le chef, j'ai vu ça à New York. Non mais tu ne te rends pas compte, c'est fou et tout. Après, parfois, je me calme un peu mais c'est vraiment le truc qui continue à me bousculer, c'est vraiment et à me nourrir. C'est les hôtels, c'est tout ce qui est hospitality, ça m'émeut encore. Quand c'est bien fait, je trouve ça exceptionnel. Et si, ce serait un peu ma dernière question je voudrais parler de demain et avoir un peu votre opinion sur comment, au niveau de l'hospitalité, pour vous, c'est quoi l'avenir de l'hospitalité ? On a parlé d'Airbnb, on a parlé de l'hôtellerie de Chêne qui est une hôtellerie plus standardisée. Pour vous, c'est quoi l'avenir de l'hospitalité ? Donc, est-ce que quand vous me posez cette question, est-ce que vous faites un lien avec le coronavirus ou pas du tout ? Parce que, oui. Ça a eu un impact, je pense. Ouais. Alors, avant tout ça, faisons une parenthèse de cette histoire folle. Avant tout ça, nous, on a vraiment, on sait que toutes les chaînes hôtelières, maintenant, ça va être la, c'est toutes les chaînes hôtelières, tous les hôteliers essaient de retrouver un aspect, ce dont je parlais tout à l'heure, plus authentique, plus familial. donc ça, c'est le gros challenge de l'hospitalité pour les prochaines années, c'est-à-dire que retrouver du personnel local, retrouver des décoratifs, des inter-designers qui font vivre les lieux en fonction de leur environnement et pas comme un gros four-saisonne qui tombe au milieu d'une ville comme un cheveu sur la soupe. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Tout, on le sait, d'ailleurs, on voit toutes les grandes marques que je ne sais pas si je peux les citer, mais des mariottes, etc., ils cherchent à refaire des boutiques hôtels, à créer des marques qui rapprochent, qui rapprochent le client de l'authenticité des lieux. Les gens, maintenant, recherchent vraiment ça. Ils sont dans le, les gens sont des explorateurs, ils veulent découvrir, ils veulent expérimenter des choses et donc, ils veulent arriver dans des lieux où ils ne sont pas touristes où ils ont l'impression de s'intégrer localement et donc, ça va être le gros challenge de l'hospitalité dans les années carrières, y compris dans la restauration. La restauration a une grosse tendance à s'uniformiser dans le monde, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, maintenant, vous buvez le même chai latte dans tous les coffee shops, dans toutes les villes un peu développées, mais il va falloir aller un peu plus loin pour que vous buviez comme ça se passait à l'époque où il y a des années quand on voyageait, vous arriviez à New York ou à Londres ou à Berlin et puis, il y avait un coffee shop qui vous servait à un truc exceptionnel que vous ne pouviez pas retrouver ailleurs. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce genre de concept pour créer un peu de l'exploitivité. Voilà. Et puis, le virus, la petite parenthèse du virus, moi, j'ai toujours pensé que, je continue à penser et j'en suis, mes premiers jours d'ouverture le confirment que l'hôtellerie et la restauration vont reprendre et que c'est une parenthèse, les gens ont été choqués, ont été théorisés par ce virus mais que dans quelques semaines, ça sera derrière eux et qu'ils continuera à consommer et à se comporter en respectant quelques gestes barrés et compagnie mais exactement comme avant. Moi, je ne suis vraiment pas inquiet. reprendre une vie sociale et se retrouver ce qu'on n'a pas pu faire pendant X août. Exactement. Et ça, dans le temps. Tout à fait. Et le new, ce qu'on appelle tout le temps le new normal, comment vont, ce qu'il y a été beaucoup de l'interrogation des gens de la presse, des gens qui nous ont interrogés pendant le confinement. En fait, si on connaît les restaurateurs et les hôtels qui connaissent bien leur clientèle savent qu'on a déjà vécu depuis ces années, on a déjà vécu beaucoup d'épreuves et que les gens reviennent et parfois, ils sont encore plus motivés, ils sont surmotivés de reconsommer, de revivre, de remettre leurs coudes au comptoir et ça fait presque partie des dernières libertés qu'on a. Et ça va faire du bien aussi aux équipes parce qu'au-delà des clients, toutes les équipes, les collaborateurs ont besoin de retrouver ce lien avec chaque établissement. Bien sûr. Je crois qu'on arrive au bout déjà de la conversation. Génial, génial, très bien. Merci cher Olivier, je vous souhaite de vous donner avec Pierre-Charles, avec Xavier, avec toutes les équipes une très belle reprise d'activité. Merci. Il y a les Grands Boulevards et il y a tous les autres qui vont suivre. Oui, tout à fait. On vous donne rendez-vous jeudi prochain avec Laurent Beaulieu de l'équipe Singularité. Et d'ici là, comme d'habitude, vous prenez soin de vous. La vidéo de l'initiative va être proposée en replay, en podcast sur les canaux d'Hotel & Lodge et de Singularité HFT. Alors, vous n'hésitez pas à relayer. Très bien. Olivier, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.